Ceci est une retif de la vue de Twitch, viens me voir sur Twitch si t'as envie de voir en direct. Qu'est-ce qu'on a fait la fois précédente sur Egorashi ? Tout simplement, on a fait le chapitre avec Reina, on a essayé de la convaincre mais on n'a pas réussi et Reina est partie faire ses préparatifs pour le lendemain. Comme c'est bizarre. Waouh ça a fait attendu, comme ça le 28 tu finira le tome 6 pour la nuit de Reina, let's go ! Ok, donc ça veut dire qu'il y a encore un chapitre après. Comme je l'avais redouté, la fiance de Reina t'en dit le chemin de l'école un peu trop tranquille le lendemain matin. Mais qu'est-ce qu'elle a fait Reina là ? Là c'est le Georgie, avec Amber toujours en fond. Et bah alors petit gars, pourquoi tu regardes à droite et à gauche depuis tout à l'heure ? Oh ouais, non rien de spécial. J'avais l'habitude de ce chemin, je le faisais tous les jours et pourtant là pour le coup j'étais très nerveux. On sait toujours pas ce que Reina quant à faire pour retrouver l'attention à son avantage. C'est que ça m'intrigue au plus haut point aussi. Et mon attention me disait qu'elle ne ferait pas dans la dentelle qui n'était pas pour me rassurer. Au sud de Reina, Mion est le bras droit des méchants. Elle serait tout à fait capable de nous attendre, une arme dans les mains, tapis sur les côtés de la route. Mais t'inquiète toi pas ! Reina n'est pas genre à agir de manière aussi irrationnelle. Et même si elle devait péter un câble, je sais que défendre. Mais on disait sur un ton de plaisantin, comme si la tâche était facile. Mais moi qui savais dans quel état Reina se trouvait, j'étais déjà beaucoup plus alarmé. Elle était au point où elle préférait entraîner quelqu'un avec elle dans la mort plutôt que d'absecter sa défaite. Alors bien sûr, elle n'allait pas forcément utiliser de la force brute. Mais bon, c'était quand même une possibilité indéniable. Moi, ce qui me ture le pin, en fait, c'est de savoir pourquoi Reina a perdu la tête. Pour ma part, je n'étais pas sûr qu'il y eut réellement une raison. Je me pose un instant dans les souvenirs de ma tragédie. Je ne sais pas trop qu'elle avait été l'élément déclencheur, en fait. Oui, il en reste la dernière journée. Mais normalement, il y a une coupure. Tu es parti pour trois heures, si on n'a pas. Wow, ok ! En espérant qu'il y a une petite coupure. Effectivement, j'avais l'impression de m'être perdue dans un monde cauchemardesque. Tu joues au lendemain. Je pense que c'est simplement l'accumulation de petits détails, troublant qui a tout fait basculer. En réfléchissant à tête reposée, ces détails paraissaient d'ailleurs bien stupides. Mais j'avais vu les choses différemment à l'époque. C'était peut-être ça, les symptômes de la maladie. Ce temps était que l'on peut appeler ça une maladie. Et pourtant, je devais bien avoir une raison. Il devait bien avoir un élément en particulier qui avait mis la main aux poudres. Enfin, il y a eu le feu aux poudres. Mais cet élément était bien réel et sûrement un film. Et la raison tellement difficile à comprendre qu'il était proprement invisible jusqu'à l'issue totale. J'ai un docteur dans la famille. Alors je posais la question. Il m'a dit que parfois, une inflammation du cerveau, c'est une zone spéciale. La personnalité d'un patient pourrait changer du tout. Au moyen-âge, les gens pensaient que des démons ou des animaux au pouvoir surnaturel avaient pris le contrôle de l'être humain. Ce qui a donné naissance à beaucoup d'histoires étranges et de légendes douteuses. N'est-ce pas Madame Takano ? Par exemple, pour se créer un effet de psychologie, physiologique, mais sur le cerveau, au lieu d'affecter, je ne sais pas, un muscle ? Disons que dans ce cas, c'est plus une cause mentale, je pense. Rena devait être émotivement lessivée à cause des meurtres Kobi. Et puis nous l'avions gueulé, gueulé. Et juste à ce moment-là, l'autre critère de flic est venu lui parler de la mort bizarre de Monsieur Tomitake. En fait, l'inspecteur Uchi ressemble un peu au contenu des cahiers de Mio. Tu ne trouves pas ? Comment ça ? Je ne comprends pas. Où ? Comment dire ? Il est persuadé que les meurtres ces dernières années sont tous liés entre eux. Je veux dire, ils ont lieu l'un après l'autre. Donc techniquement, c'est bel et bien une série de meurtres. Mais pas forcément des meurtres en série. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je crois qu'en fait, il n'y a jamais eu de lien entre tous ces meurtres. Hum. C'est vrai que des événements étranges avaient eu Dieu cinq années de suite. Mais chacun avait été plus ou moins résolu. C'était un peu des histoires du passé. Moi, Brenna et moi. Ces histoires-là ne se comptaient plus. Mais dire il est des morts sordides chaque année, avant. Donc, elles se suivent. Donc, il y en aura aussi cette année. C'est pas la même chose. Et de là à dire qu'il y a un complot et que les Sonzaki sont dans le coup, il n'y a qu'un pas à franchir. Mais un pas particulièrement dépourvu de logique. Je me demande si ce n'est pas une réaction de rejet, en fait. Les gens essaient de mettre une distance entre le passé étrange de Inamizawa et eux-mêmes. Un peu comme j'avais voulu me donner de Reina en apprenant les choses qu'elle avait faites avant. Madame Takano, c'est un peu servi de ça aussi. En récrivant les événements des dernières années, sous l'effet, sous l'angle de la fiction. Elle pouvait raconter les bobards les plus énormes, en donnant un fond de vérité. Il s'est servi de la récapitation du clan des Sonzaki pour tout leur mettre sur le dos. Les gars, je reviens vite. Ouvris à mon chat. J'en ai pour une seconde. Je reviens. Oui, c'est bon. Excusez-moi. On peut reprendre. L'inspecteur Roshi était pareil dans le sens où il était persuadé que les Sonzaki étaient tous dans les mauvais coups. Et donc il interprétait tout en partant de ce principe. En fait, quelque part, Reina et l'inspecteur souffraient de la même maladie. L'inspecteur ? Et tu vois, je crois que votre fameux secret, là, le coup de bluff, à chaque fois qu'il se passe un truc louche, ça joue en votre défaveur. La musique. C'est qu'elle est bien triste. C'est pas ma préférée en vrai. Je veux dire, vous faites croire ça pour avoir un avantage sur vos adversaires. Mais du coup, tout le monde s'en sert comme d'une formule magique pour tout vous coller sur le dos. Et l'affaire est réglée. C'est un peu comme les gens qui t'expliquent que tous les phénomènes du monde réel sont liés au plasma. Mais alors, tu veux dire quoi, au juste ? Que tout est de notre faute ? Ouais, c'est de ta faute. Tout est de ta faute. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras la mion plasma. On dirait un nom de catcheuse. Ça ne me dérange pas. J'ai bien le catch. C'est que c'est bien le catch. D'ailleurs, laisse-moi te montrer ce qu'on appelle dans le jargon un cobra twist. Wesh. Mais t'es pas bien. Il fait suffisamment chaud. Te colle pas à moi. T'as le contraste entre la situation et la musique derrière, ça me détruit. Arrête ça ! Oh, pinaise. Et là, on voit les coquets brûlés. Mais le contraste, j'en peux plus en dire une journée normale, mais... Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est bon, j'ai compris. Il n'y a rien à croire un truc. Laisse-moi profiter. Au moins, laisse-moi s'avouer mes derniers instants avec les amis. C'est le mec qui compte trop qu'est Keishi. Bien le bonjour à vous, mon frère Keishi. J'arrive plus à l'avoir comme avant, Rika. Bonjour. On reconnaît que nous étions que deux, Satoko et Rika ont une lueur attristée dans le regard. Si nous avons pu venir à trois comme tous les matins, je crois que nous aurons fait une sacrée fête. Par contre, le reste des enfants ne semblait pas s'inquiéter outre mesure de l'absence de Reina. La salle de classe était joyeuse et très animée. Comme d'habitude. Battle Queen. Ouais, c'est pas leur pote. La maîtresse sera bientôt là et nous ferions l'appel. Mais les enfants voulaient s'amuser jusqu'à la dernière seconde et ils couraient un peu partout dans la salle. Hé, ça pue aujourd'hui, vous ne trouvez pas ? Mais ferme-la, les fenêtres. Mais pas le quoi ? Il fera encore plus chaud. Tiens. Qu'est-ce que c'est un peu le gaz, le gazoil aujourd'hui ? Dégage et dit pour le troll qu'il y allait avoir un feu. Comment ça le gazoil ? Je pense que les gens des eaux éflorées ont de remplir le savoir de certains. C'est une grosse machine. Non, je ne sais pas avoir une raison dessus, c'est impossible. C'est vraiment pour ça que les élèves près des fenêtres sentent l'odeur d'essence. Ouais, ça doit être les eaux et les forêts. C'est un des petits détails qui rappellent que notre école n'était pas une école comme les autres. D'ailleurs, je sais pas si je suis bizarre. Mais moi, vrai, l'odeur de l'essence. J'aime bien. Je sais pas si je suis bizarre ou quoi. Nous nous faisons qu'occuper une partie d'un autre bâtiment. Mais tu sais, l'essence, c'est pas le pire. Je sais plus tôt quand c'était. Je sais plus quand c'était. Mais une fois, on a eu le camion avec des feuilles de génévrier de Chine. C'est pas la réforme. Ça, c'était vraiment méchant. Une odeur piquante. Un peu... Je n'avais mal à la tête. Je n'avais pas mal à la tête. Je n'ai pas mal à la tête. Vévene, nivrée de fine. Quelle, donc exactement ? C'est toi qui ne sait pas un truc ? What ? Ça passe, mais pas trop fort tout de même. Oui, oui, non, oui, oui, oui. Genre, si t'attendais collé, oui, tu vas avoir un mal de crâne pendant trois jours, mais tranquille. Miaou. Disons que c'est le nom d'une plante. Hum, renseigner. Parfois, il y en a dans le riz au curry. Ah ouais ? Ouais, regarde si tu en trouves au supermarché à la prochaine fois que tu fais des courses. Putain, j'ai un flashback du chapitre 3 quand elle a fait les courses. Les pieds. Je ne saisis pas exactement l'humour de la situation, mais soyez sans crainte. Vous voulez en prendre d'abord devant moi mes fers ? Eh béé. Où ma belle ? Ma balle. Oh, Jo ! C'est toi qui va cacher. Je sais pas rien. Ça faisait un moment maintenant que les garçons cherchait leurs balles de baseball ? Oh. Est-ce qu'elle a fait comme les trucs au chantier genre ? Genre le truc au chantier, c'était Mion Qui a mis du... Ah, je sais plus c'était quoi C'était du sucre Dans le réservoir, pour que ça explose Et là, Reyna a mis une balle dans Les camions Je sais plus si c'était du sucre Du sucre, ou... I C'était du sucre, Markov J'en rappelle plus Oui, ok Ah, j'ai une mémoire de fou Est-ce que Reyna a fait la même chose avec la balle Hum Ça faisait un moment maintenant que les garçons Je l'ai déjà dit Enfin, mais que pourrait m'apporter Un objet si inutile Quitte à me donner la peine De casser quelque chose Autant casser un objet dont je puisse jouir par la suite Jouir par la suite Bon, de toute façon La maîtrise est là maintenant Les enfants, tous à vos places Gardez-vous Bonjour tout le monde Retournez à vos places Regarde, voilà Ce tracteur là Pendant le cours Je pensais sans arrêt à Reyna Je réfléchis à ce qu'elle avait dû Hier sur sa stratégie Que pouvait-elle avoir préparé ? Les cahiers de Madame Takano Expliquent que l'attaque bactériologique Sera perpétée par une secte religieuse Cachée dans les rangs Des trois clans fondateurs C'est un tracteur oui Non c'est pas un tracteur mais C'est une tractopelle Mais bon J'imagine que pour faire simple Il doit s'agir encore une fois Du clan des Nozaki Mais qu'est-ce que Reyna pourrait bien faire Toute seule Contre tous ces gens Elle pourrait faire ça je crois Par exemple Ou bien Excusez-moi Il récolte ses ingrins de ciel What ? Non mais c'est une dingue de se De se moquer des gens comme ça Enfin on absecle la critique Dans la maison du clan principal Il paraît que Mion Et sa grand-mère Vive seule Elle peut avoir prévu De les attaquer à l'arme blanche Mais j'y avais déjà réfléchi hier A cette possibilité C'était bien pour ça Que j'avais appelé Mion au téléphone D'ailleurs ce matin Elle m'a fait avouer Que deux jeunes membres de la famille Avait été engagés comme garde du corps Et pour elle Et pour garder la maison Je pense qu'ils se tiennent Dans la voiture toute noire Qui est parquée près des grilles de l'école Ce qui me chiffonne en fait C'est que si on croit à la théorie du parasite Alors le simple fait de se débarrasser des chefs Et de son acquis N'empêchera pas les fanatiques De passer à l'action On l'avait bien vu dans le chapitre 5 Pour Ena Les connexions à remplir Pour gagner cette bataille Sont multiples Et elle doit découvrir que Pardon Qui sont les fanatiques Derrière le clan de Sonazaki Et aussi découvrir Puis détruire les recherches Sur le parasite De plus Elle-même est embezonnée Et risque de bientôt mourir Et comment veut-elle inverser la vapeur Dans une situation pareille Est-ce que le groupe des fanatiques Pourrait correspondre à Je sais pas Le conseil de l'association Non On l'avait dans le chapitre 5 Non A ce moment là On pourrait penser qu'une attaque En règle de la salle de réunion Pourrait avoir un résultat trop bon Mais le conseil Ne se réunit qu'une fois par mois Et encore pas toujours Ce sera un coup de chance énorme C'est ce réunir pile-poil aujourd'hui quoi Je suppose que dans son esprit Le seul endroit Où l'on pourrait développer Un pas dans le coin C'est la clinique du chef J'y ai pensé aussi Mais c'est trop obvious non Rien n'a été persuadé Depuis un moment Que la clinique était louche Mais plus les choses avancent Plus elle se perçoit Que donc maintenant Elle doit être sûre Qu'elle a même des preuves De ce qu'elle avance Donc du coup Elle pourrait attaquer la clinique Non On est pas dans un film d'action A deux balles Elle n'ira pas Là-bas toute seule Ou alors elle mettrait Le feu Par exemple C'est le jeu Non ça n'aurait pas de sens En fait le fait que le jeu dit ça Ça fait qu'il y aura pas de fin En fait Donc let's go Ça veut prouver l'existant du complot Mais pas d'épreuve Elle ne peut pas se permettre De les détruire dans un incendie En plus Pour moi elle va attaquer l'école Mais pourquoi ? Parce qu'il y avait eu des indices Sur le gazole et tout Avant Pourquoi l'école ? Parce que madame si C'est le boss final Mais je ne peux pas Non plus simplement Rentrer en cachette Pour chercher Dans des bocaux De formoles Et puis il y a aussi Ce qu'elle m'a dit à la fin Un rôle du temps Qu'il restait à vivre On peut tout à fait penser Qu'elle soit amenée A faire une action Suicidaire Vu cette situation D'espérée Et le peu de temps Qu'elle avait Et pourtant Elle m'avait l'air De croire que tout Redeviendrait comme avant Je n'avais pas de preuves De ce que j'ai avancé Mais elle m'avait donné L'impression Quelle côté vaincre Et surveille J'aime madame si Le boss de Dark Souls Le boss final Or c'est plausible Il y aurait de dire Qu'elle a un antidote Ça n'avait pas besoin D'être réellement Un antidote Un antidote d'ailleurs Ça j'ai pu parler Let's go Ça commence Si il y en a arrivé A se persuader Que ça ferait l'affaire Même le sale du riz Ferait largement L'affaire Mais si l'antidote Était si facile à obtenir Elle ne ferait pas Tout un cinéma À propos du temps Qu'il restait à vivre A mon avis L'antidote N'est pas facile À obtenir La situation La plus plausible Dans son imagination C'est que l'antidote Est caché Quelque part Dans la clinique Ce qui veut dire Que le chef Est en danger Non ? En tout cas La clinique Est une cible Très probable D'ailleurs On n'a pas vu le chef Je crois Dans ce chapitre On n'a pas vu Une seule fois Je crois D'ailleurs Toutes les vieilles Personnes du village S'y retrouvent Non ? On m'a souvent dit Que c'était un peu Comme leur salon De thé Mais donc Si tous les vieillards Du village Sont là-bas Ils se retrouvent Tous au même endroit Ça pourrait faire Une cible de choix Non ? Chic Ils se ramènent Avec une hosté Dantesque Et comme arme Une poêle Une poêle Et marmite Et rempli de curry Si tu fais pas ça Elle te bouffe Le signal Vous allez tous manger Sinon je vous défonce Vos grand-mères Putain Elle a bien vu Dans le chapitre 2 Quand elle serait Un petit regard glacial A la fin Mince Je suis sûrement là-bas Putain FF Pendant la pause de midi J'ai exposé ma théorie A Mion C'est le STPRO J'aime trop C'est le STPRO Elle est Good bye Oh Ok En temps normal Je suis rigolé au nez Mais là Je ne veux pas considérer Que c'est impossible Oh c'est C'est le musique Bastard classe Je trouve Je vais téléphoner A mon aïeul On va placer des gens A la clinique aussi Mion semblant Ne rien avoir A objecter A mes folles théories Elle pose ses baguettes Et s'il va Pour se rendre Dans la salle des professeurs Là que les téléphones Se trouvaient Dites-moi Vous parlez de choses Très bien terribles Depuis tout à l'heure Mais est-ce que Réalement sort Que cette Serena Pourrait en arriver A ses extrémités Il me parait Peu concevable Qu'elle veut attaquer La clinique Eri Peut-être qu'elle le fera Et peut-être pas Mais si elle le fait Et que nous ne nous sommes Pas préparés Il sera trop tard Et si nous voulons Éviter la tragédie Nous devons agir En amont Pour l'empêcher D'arriver J'espère sincèrement Qu'il ne se passera rien C'est quoi ce choix De merde Pardon mais Bon voilà Tout ira bien Ouais j'espère What C'est quoi ce choix gros Regardez là aussi Zama tu la rassures Et Zama tu ne la rassures pas Elle va être dégoûtée Pendant 5 minutes Ou elle va être Heureuse pendant 5 minutes Je dis exactement La même chose Ouais j'espère Non 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 Je rigole On va faire la vraie run C'est bizarre d'avoir des choix C'est vraiment le choix A deux de te dire Tu veux du poulet Ou de la viande Quel est le bon choix Tout ira bien Alors du coup Tout ira bien sur la clinique Quoi j'ai plus Ah non mais du coup J'ai plus de l'acte d'avant Je suis un connard C'est entendu Mademoiselle Je vais faire placer deux jeunes Devant la clinique Si tu crois pas trop Mais bon Je ne sais pas jusqu'à l'où Elle est capable d'aller Est-ce que nous pouvons la maîtriser de force Si nous la voyons Vous êtes sûr En temps normal Je te l'interdirai Mais là Je sais pas quoi faire C'est pas ou c'est chiant Elle a votre chiant Lors de la réunion d'hier Nous sommes engagés A remettre Rena Aux forces de police Si nous réussissons à l'arrêter Donc même si nous devons la maîtriser de force Et la garder quelques instants au clan Nous remplirons notre part du marché Je moque de pas mal de ça C'est dû que ça me ferait De la peine pour elle Si possible il faudrait que tout se passe Dans le calme Sans trop faire de remous Allons Elle est encore jeune Tant qu'elle n'a tché personne Elle n'aura qu'à s'excuser Pour être pardonnée C'est pas le rire de Mion Le rire de Mion c'est Là elle a fait Dans ce cas Elle est dans la merde Ah mais vous en faites pas Donc les corps restent cachés Tout ira bien Si si je vous assure Ça passera Il n'y a personne dans la région Qui se fasse du moron pour ces deux là Nous faisons passer le bruit Qui se sont enfouis dans la nuit Parce que ça avait des problèmes Avec d'autres gens Crapuleux Ces gens là vont de ville en ville Pour refaire leur mauvais coup Donc vraiment Tout ira bien Bon Il faut savoir mec Ça passe ou ça casse Bah On le saura pas tant qu'on n'aura pas essayé Ça me perturbe qu'elle a pas le même rire Allez va Tant pis Bah écoute Je consors toi Alors C'est bien compris Donc nous pouvons Mion et Chion On la même Saï aussi Oui Mais ils ont pas le même rire Surtout que je me vois même pas En quoi ça change Je pense que c'est des choix Pour avoir Pour avoir un tome Des arts console Mais vous ne savez pas Donc ça apporte rien C'est vraiment juste Pour mettre dans le titre Si si Vous en faites pas Il y a des choix Les gars dans Egorashi Alors qu'on n'a pas Pour attirer peut-être du monde Je sais pas Pro degré Je sais pas si je le prie en vrai J'avais fait Les deux derniers Et c'était vraiment pas ouf En termes de fin Donc je sais pas Allez-y mollo quand même Je continue pour la garder En un seul morceau Sur ces entrepêtes Je mets fin à la conversation Après avoir reposé Le combiné du téléphone Sur son socle J'ai l'impression De sortir le regard De la maîtresse sur moi En même temps Dans une petite pièce Aussi exiguée Elle avait forcément Du entendre ce que j'avais dit Madame Su Posait sa cuillère Sa cuillère Et me demanda Son temps un peu triste Tu étais en train de parler De Ryugu N'est-ce pas Euh oui Sonzaki Sonzaki Pourquoi Ryugu A-t-elle fait cette fugue Tu es au courant De quelque chose A part WAM Et Keishi Je suppose que personne Imaginait l'état Dans lequel elle était En ce moment Et donc tout le monde Pensait Qu'elle faisait une fugue Et pour une simple fugue La réaction de la police Était disproportionnée Ce codard d'Oushi Ava cru pouvoir obtenir Les cahiers plus rapidement En faisant un patage monstre Avec cette histoire Même si elle n'avait pas roulé Toute sirène hurlante Il avait envoyé Plusieurs voitures De police patrouillées Dans le village Il avait même Réactionné La liste des numéros De téléphone Ah oui C'est pourquoi les gens Pensaient que Réna Fait la police Car elle aurait fait Quelque chose de mal Pour moi le plus difficile Allait être de pondre Une histoire Pour la couvrir Une fois que Réna Serait entre les mains De la police Pendant qu'elle se promenait Elle est tombée Elle est tombée Et elle s'est cogné la tête Fautera un morceau de tofu Qui était justement Dans les parages Et elle est devenue Amnésique Si ça passe les gars Waouh L'inspecteur a cru Que c'était plus grave Alors il l'a fait rechercher En urgence Et du coup Elle avait eu l'air D'une dangereuse criminelle Mouais C'est un peu fastoche Au moins La réunion A prouvé que c'était La faute à Oishi Je dois absolument Tout lui mettre sur le dos Pendant qu'il est encore Sous le choc Mais le plus important C'est de réfléchir A l'après Il va falloir Faire en sorte Que Réna Puisse tout oublier C'est possible rapidement Et c'est possible Sans faire trop de vagues Mais ça va pas être facile A mettre en place Alors madame C'est pas si grave Ne vous emmède pas Réna est un peu malade C'est tout Mais le gros Mais le gros plein de soupe Du commissariat Est un peu stupide Et il s'imagine des choses Et il en parle partout C'est tout Vous ne pensez tout de même Pas qu'elle a vraiment Commit un crime Et qu'il en cavale Tout de même Et bien Non Bien sûr que non Mais tu sais Faire une fugue C'était pas rien Pense un peu A sa famille Oui Elle a fait une fugue Après cette prise La tête avec son père On placera ça Sur le coude de sa jeunesse Et les gens N'en parleront plus Je me demande Ce qui la tracassait Je ne suis pas vraiment Une bonne enseignante J'ai des rêves de venir Je dois en parler Allons Vous êtes trop pessimiste Ne psychotez pas Voyons Faut péter un coup Ça ira mieux Une fugue de temps en temps C'est pas non plus Si rare que ça Mais si Regu Je devais une délinquante Maintenant Et si elle fait Une grosse bêtise Mais qu'est-ce que Je devais faire Mais qu'est-ce que Je devais faire Non madame C'est inquiète Tranquille On va se souvenir Les choix Débloquent aussi Les arcs consoles Qui servent à ça Et pour les top de base Ça serait rien Car il n'y a pas de choix Dans Aigu Il y a vraiment Des trucs différents Sur les arcs consoles Non ok Non je crois En gros Là j'ai l'arc Là j'ai l'arc console Mais dans les jeux Sans patch Il n'y a pas de fin En fait C'est Genre il n'y a pas de choix C'est tu pas te faire foutre Ça sert à rien Qu'il n'y a pas de choix Dans Très clairement J'avoue Les choses Ça n'y a rien Pourquoi ils ont fait ça Riku devient Délinquante Mais je tue Bah Et film Et se fait Arrêter Mais je tue Bah ce sera Ma faute Mais je tue Bah je passerai Devant le conseil De discipline Je ne pourrai plus Manger de curry Ah c'est la peau Madame si Je vais mourir Non ça peut être Le beau du jeu Est recon Madame si Mais je l'aime bien Oh non 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 La 13 mai Semblait perdue Dans je ne sais Quelle rêverie Enfin si ça l'amuse Laissez-la tranquille Je suis sorti de la salle Des professeurs Et me dirigeait A nouveau vers la classe A peine j'étais sortie Que le téléphone Se mit à sonner Oui alors Ici l'école De Hinamizawa Ah oui Le directeur N'était pas là Aujourd'hui La maîtresse Devait s'occuper De tout Ça ne devait pas Être facile Parce à la maîtresse D'accord Ok Je vais Ok Ah bah du coup C'est bizarre Qu'ils ont mis Des Merde Et t'es ban Spam Emoticon T'as trop spam D'emoticon Et je vais lire ton message T'es pas de nouveau perso Qui s'ilère dans sa console J'étais app sur Ça via certains Opening Et au final On ne les verra Jamais par certains D'ailleurs Ce qui me fait Suis sur Suis rigue Ah ouais Ah merde Juste votre version Que vous jouez C'est les versions console Sans les arcs console C'est quoi C'est complètement con Personne Ah ouais Zarma y'a le choix Mais En fait Quand ils ont fait le truc Ils ont fait la flemme La flemme en fait Ok Même pas je crois Si t'as mis Bon c'est pas grave T'as mis plusieurs émotes En gros Tranquille Tranquille Ouais il y a un peu C'est faire le Bisbot En vrai Mais bon Il faut En vrai Les arcs console Ont l'air insane Pour certains Ah ouais Mais non Je pense Hop Pour y réfléchir Je marchais dans le couloir Et là j'entendais la voix de la maîtresse Changer de Du tout tout Quoi ? Mais Oui je suis en ce moment Parce qu'elle a changé de voix Je me retournais immédiatement C'était sûrement Réna C'était elle qui téléphonait à l'école J'ai voulu entrer à nouveau dans la pièce Pour écouter la conversation La maîtresse tenant le téléphone D'une seule main Le fait signe de ne pas Entrer de l'autre Ouais je maîtresse Après avoir dit oui plusieurs fois La maîtresse regarda L'horloge dans la salle Très bien D'accord J'arrive tout Tout de suite Ne bouge pas Et Tu m'as prouillé Tu m'as prouillé Bien Ne t'en fais pas Je serai bientôt là Courage D'accord ma théorie Il semble juste Réna elle veut faire du mal A madame Alors que madame si C'est l'air d'être une goat Elle raccrocha immédiatement Ouvrit son casier Et prise son sac à main Délégué J'ai une affaire urgente à régler Je sors pour un instant Dites aux élèves de rester en classe Et de refaire leur devoir Elle ouvre son sac à main Et en sorti ses clefs de voiture Il paraissait évident que Réna L'avait donné rendez-vous quelque part Madame C'était Réna au téléphone Wow T'es proche madame si Ça ne range pas Mais wow Calme Ça sera tout pour vous Déléguer Allez Vous occupez de la classe Mais pourquoi tu fais la mystérieuse ? Il lui rend superbe moins mes questions La maîtresse en a là Ou pas de course ? Elle est maîtresse Même pas dire à sa déléguée C'est pas la qualité des CG Voix des persos Les sprites Ah toi quoi ? Ah c'est pour la qualité Des CG Voix des persos Et les sprites Les arcs console Ah ouais ? J'ai pas été le bon Juste ça m'a souri Mon message Mais non Oui le message a été utilisé Oui mais tu peux pas te faire bonne Faut que peut-être des petits time out De 30 secondes quoi Oui tu verras Quand tu regarderas les openings Après avoir fini le chapter 8 Ça dégoûte en vrai Vas-y Je suis assez curieux du coup Elle passe à l'entrée du bâtiment Traversé à la cour Puis monta dans sa voiture Je l'avais démarré Et partir J'ai cru alors Moi aussi dans la cour Je vais marcher en toute hâte de la voiture Là qui est noir Arrêtez près des grilles de l'école Et frappez au carreau Gangster de Sonozaki Ah bonjour madame Pour l'instant rien à signaler Non c'est pas pour ça Vous avez vu la voiture qui vient de partir ? Suivez-la Elle va aller retrouver Reina Ok à vos ordres Ouais je le dis pas comme ça Reina se méfie de tout le monde Alors restez sur vos gardes Trapez-la Quand on trouve pas Et ramenez-la au clan De là Vous faites ce que Kasai vous dira de faire C'est compris Et une dernière chose N'oubliez pas que c'est ma meilleure amie Si vous lui faites du mal Je vous jure que vous le regretterez Capis Ok c'est Mion Chion ne dit jamais Capis Alors que Mion dit tout le temps Capis Réna sûrement a demandé à la maîtresse De venir seule Pour nous parler en privé Sinon elle n'aurait pas ignoré mes questions Ça me faisait chier de ne pas respecter leur arrangement Mais je veux absolument arrêter Réna Envoi qu'elle ne fit une grosse connerie Je t'en bats les couilles de l'arrangement Je vais rejoindre Réna S'il est arrivé à la voir maintenant Tant qu'elle n'avait rien fait Alors je pourrais toujours dire Qu'elle s'était engueulée avec son père Et qu'elle ait fait sa crise d'ado Les gens ne comprendraient pas tout Mais ça serait gérable Si je faisais ça trop tard Et qu'elle avait déjà mis le feu à la clinique Les gens lui en vaudraient toute sa vie La voiture noire démarre Les pneus crisant sur les gravillons Elle fit un virage brusque Et repartir en trompe pour rattraper la maîtresse Putain On est dans une course poursuite C'est trop beau Je leur restais là Et il allait regarder disparaître au loin Je ne pouvais faire qu'une chose Priez pour une issue paisible à toute cette histoire J'espère Waouh Ah putain je pensais que Bion allait partir avec eux Mais ok non Bion Et waouh Putain du coup On n'aura pas le fin mot de l'histoire Ah peut-être on l'aura du point de vue de Reina Wouhou La façon que vous voulez c'est la qualité Avec ce que c'est la qualité J'en pourrais très bien dire capiche Si elle veut Mais c'est tout Pourquoi chion irait à l'école C'est vrai ça Mais tu sais pas Elle n'avait pas le mébris Moi ça m'a perturbé de Zazin Je l'ai remarqué direct Et oui sinon c'est un horaire Aucun sens mais Mais on sait jamais Peut-être que ça cache des trucs Je ne serais pas surpris avec Igor Ashi Il est le jeu Et il aime trop te recevoir le cerveau tout le temps Du coup je m'imagine tout et rien Je suis à la place de Reina Et c'est Godchair qu'on loupe aussi du coup Pour en avoir entendu deux ou trois Enfin bref Ah oui il y a même des bonnes OST Ok Ouais vrai c'est pas important Moi je suis le juda pour la trame principale Eh les enfants écoutez moi Oh Le coup d'après-midi supprimé Alors restez à vos places Et trouvez de quoi vous occuper en silence Je relevais la tête Acapable de comprendre Comment ça ? Supprimé ? Euh Miu va alors vers moi Et par là à voix basse Reina a appelé au téléphone Spandek ? Oui Elle a appelé dans la salle des profs Mais c'est parti Sûrement pour la rejoindre Je me demande ce que Reina a derrière la tête Alors là Aucune idée petit gars Mais bon Nous sommes sauvés la voiture de la 13 mai Je suis désolé pour Reina Mais je préfère l'attraper maintenant Ouais Bah espérons que ça marche sans encombre Bah Ils ont l'habitude des situations difficiles Déçons les faire Je crois que si nous tenons Reina Le problème et il sera résolu Oh oui On la placera à l'hôpital Je suis sûr que si on a Si on a un bon médecin L'examine C'est un bon mec qui s'en l'examine Il va nous trouver une expérience logique Qui va tout dédramatiser Dédramatiser Genre un bête choc pour Post-traumatico Quoi ? Hein ? Choc post-traumatico Mais qu'on la zone Enfin Tu vois le genre quoi Pendant que nous Nous étions peinards A nous la coulée douce à l'école Dans la chambre de l'après-midi Ailleurs Reina attendait la maîtresse Et les hommes des Sonzaki L'arrêteraient Et tout serait réglé La suite des événements Ne sera pas facile Mais j'imagine bien que Mion fera tout pour Reina Et au bout du compte L'histoire officielle Ce sera une dispute Avec son darme Qui aura poussé à fuguer Et tout sera bien Qui finira bien Alors C'est dans la poche non ? Elle me fit un clin d'oeil Comme si tout était Déjà rentré dans l'ordre Sauf que moi Il avait encore un détail Qui me chiffonnait Je ne vois pas Pourquoi Reina A pris la maîtresse C'est vrai J'en pourrais très bien Dire qu'Api Si elle veut Je l'ai déjà dit je crois My eye is bad Oui j'ai une Playlist complète De 75 musiques Ah oui J'ai juste les arcs Consoles Putes Punaise J'ai la phase de Reina De grattir la gorge T'inquiète pas mec Ah merde C'est bon Il a 0 A l'8 A l'école Euh Oui Mais le directeur n'est pas là La maîtresse n'est pas là Au calme Et bienvenue au Japon Je ne saurais pas trop comment décrire le problème Mais c'était bizarre Je ne peux pas insinuer qu'elle ne s'entendent pas bien Toutes les deux Bien sûr Reina était une bonne élève La maîtresse l'aimait bien Mais que pouvait vouloir Reina en appart maîtresse Peut-être qu'elle a eu des flashbacks de la discussion Qu'elle avait eu avec les eaux et les forêts Et du coup elle s'est dit putain Mais en fait la maîtresse elle est dans le coup A peine avais-je pensé à cela Que la porte de la salle de classe Coulissa sur le côté A grand bruit Une élève revenu des toilettes Wesh C'est quoi cette position de fou Oh putain comme ça Ça fait peur aussi What ? Ouais mais ça c'est ma miniature Les gars j'ai eu des frissons quand je l'ai vu sa mère Oh la ma chaise frère Mais qui Elle consète un Hein ? Ah la peine Mais pourquoi ? Pourquoi elle veut me tuer ? Elle n'était pas seule Wow Putain J'ai mes poils qui sont dressés d'un coup frère Avec le petit bruit qui est venu Wesh il y a une araignée Il y a une araignée même sur le mur Ah non Wesh Elle n'était pas seule Elle avait Elle m'a acheté Je dis Mais la génie Mais moi ce qui Mais comment elle a pu appeler Mais du coup Oh putain Du coup il n'y a pas le directeur En fait le directeur c'est C'est vraiment rien à qui l'a buté Ça faisait partie de son plan Là Zarma Elle a attiré la maîtresse En dehors Double kill Les hommes Sonanzaki sont partis La poursuivre What ? Attends juste Il y a une araignée là Je vais Je vais l'enlever Parce que ça me Ça me stresse de zinzin Bon c'est pas pire que Reina Wesh Dispidemment mon copain Oh Euh Bon je l'ai tué Désolé Désolé Qu'on ne serait pas peur de voir Il n'y a pas d'adulte C'est pour C'est pas pour rien Que j'ai dit ça MDR Ouais je vais faire For Shadowing J'ai jamais vu ça Mon chat qui me fait des For Shadowing Mais attends mais là du coup Elle compte nous buter Mais elle l'avait qu'en façon de nous Reina Wouah non ça fait peur ça Allez les enfants Levez vous Rassemblez vous au milieu Vite Je vais faire de grands yeux Retenant leur souffle Je ne l'avais jamais vu Aussi silencieux Bah elle a une putain de machette Donc oui Surtout aussi brusquement En tout cas Ça ne serait jamais arrivé Avec la maîtresse Oh non Cette musique Wouah Reina tenait la fille Oh Reina tenait la fille devant elle Par l'épaule à une main Dont l'autre Elle tenait une machette énorme Comme un nâchoir à viande Non Non j'ai cru en plus Non j'ai cru qu'on allait raisonner Reina Mais là c'est trop mal parti Elle m'a me lancé une enfant frère Ah non Non j'ai croyais je me suis dit Peut-être on peut la raisonner De tâche Wouah Wouah Tout le monde avait compris En un seul regard Que Reina l'avait prise en otage Oh putain Frère les yeux Wesh Eh bien alors Vous êtes sourds ou quoi Allez Tous au milieu de la pièce Et mettez vos pupitres Bien contre le mur J'avais une exécution Publique ou quoi Tout le monde resta sur place Sans pipi mots Et là c'est par la peur Personne ne comprenait vraiment Ce qu'elle disait Reina était la seule Qui faisait du bruit Elle riait paisiblement Ce qui était encore plus flippant Que tout le reste Mi C'est toi la déléguée Alors dis-leur de bouger Toi Putain Reina mais Mais qu'est-ce que tu fous Popcon Bam Wesh Wesh on a tellement de nouveaux sprites Oh il est trop stylé celui-là Non il est trop stylé celui-là Wesh Simeon avait l'intention de poursuivre Sa tirade fut coupée dans son élan Par un bruit d'une violence rare Rien avait frappé de toutes ses forces Dans l'estrade de la maîtresse Dans un but très dérangeant Rien a retiré un grand plein de sa machette Bien dans les planches de bois De l'estrade Putain Non Ça a laissé une trace Qui a en disant de l'eau Sur la violence du coup Du coup pourquoi Pourquoi il n'y a plus eu la balle Je me doutais Qu'il y a un truc à l'école Et pourquoi Pourquoi ça nous a apprécié Que le garçon n'y avait plus la balle Et que ça sentait de l'essence J'arrive pas à voir où ça va venir ça Oh là 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 Eh ben elle va marcher moins bien maintenant Madame Sime ne va pas être contente Quand elle va rentrer Non attends C'est Quoi Ce bordel C'est vrai putain Tu te poses les mauvaises questions frère Je sais bien que tu ne servirais à rien à mi Bon Eh bien je vais devoir demander à Keishi Dis voir Keishi Tu es de mon côté hein Je peux te faire confiance N'est-ce pas Néna Mais tu as vu ton regard Mais c'est horrible La première fois de ma vie J'ai vu des yeux empreints de folie Oh tu as souvent vu ces yeux là Quelles gens ont-ils peur de la folie Vraiment parce qu'une personne folle Ne partage plus la même vision du monde que vous Niveau fondamental Pour vous donner un exemple Imaginez qu'un voleur pénètre chez vous Et qu'il vous ligote Vous allez vous faire dans le froc En vous disant qu'il Il viendra peut-être à l'idée de vous tuer avant de partir Pour ne pas prendre de risque Mais ce voleur c'est un être humain Il va quand même pas ôter la vie à quelqu'un seulement comme ça Pour le plaisir En tout cas c'est ce que vous espérez Donc même si vous êtes en face d'un type vraiment méchant Vous pouvez partir du principe que tout Je sais pourquoi on parle de voleur là Que tant que vous partagez quelque chose en commun avec lui Des valeurs, des principes peu importe Faites confiance à son bon fond Mais si vous êtes devant quelqu'un qui n'a rien en commun avec vous Vous ne pouvez pas garder l'espoir On ne peut pas en appeler à la bonne conscience de l'agresseur Quand il est impossible de communiquer avec lui Lorsqu'un voleur s'approche et lève son couteau Vous pouvez lui demander de ne pas vous tuer La fleur des gens le font Parce qu'il y a une chance, une toute petite chance Qu'il vous écoute Vous pouvez dans ce cas Communiquer avec lui Mais que faire quand c'est impossible ? Quand c'est un animal sauvage qui vous attaque ? Ou quand vous sentez La couperie de la guillotine glissée ? Ah c'est marrant qu'ils ont mis des grillons maintenant là Vous ressentez une peur incompensurable Et cette peur que l'on ressent Face à une personne qui a perdu son humanité Face à une personne devenue folle Et c'est cette peur que nous ressentions tous en regardant Rhena Elle avait l'air d'un être humain comme un autre Au premier regard Il semblait évident que nous ne pouvions plus communiquer avec elle Et c'est l'horreur de cette réalisation Qui nous frappait tous Astractiquement Mais si nous savons que On ne sait pas tous exactement de quoi il s'agissait Dis-leur d'être passé les pupitres Contre le mur pour faire un grand espace vide Au milieu s'il te plaît Oh ouais Oh ouais Bien sûr Pas de problème Bon les enfants On va tous faire comme Rhena nous dit de faire D'accord Wesh L'état émotionnel de Rhena était un peu comme une flamme en plein air Son apparence calme et tranquille On percevait la possibilité de péter un câble à moindre contrariété Essayait à laisser sa colère exploser Nous pouvons être sûr qu'elle n'aurait aucune pitié Dans son état Elle n'hésiterait pas l'ombre d'une seconde à frapper un être humain avec sa machette Comme moi non plus à l'époque Je n'ai pas hésité à la frapper avec la bat Wesh Je suis juste sous l'état de soin qu'il n'avait pas tilté Personne ne peut s'attendre à ça frère Tout le monde est à traité Wesh Et moi le premier Qu'est-ce qu'il faut faire Franchement ça ça ma trigne Elle va pas tuer Tout le monde frère Ça n'a aucun sens de faire ça C'est quoi son plan Tout le monde se mit Alors à s'activer Dans le plus grand silence Comme lors d'une veillée funèbre Petit à petit Les pupitres furent dégagées Laissant beaucoup d'espace vide Au milieu de la pièce De temps à autre Réna s'imposentait Et chacune de ses complaintes Était ponctuée d'un coup de machette sur le tableau Qui faisait un bruit effrayant A chaque coup Il apparaissait une blessure Une balafre De plus sur ce qui Finalement était un peu notre compagnon d'affortune C'était très dur à supporter Bon et maintenant Casey Tu peux leur demander de sortir leur corde à sauter Tu les utiliseras pour leur attacher les mains dans le dos What ? Euh tu sais Je suis pas doué avec mes mains moi J'ai pas sûr de pouvoir faire des nœuds efficaces Je passerai derrière toi pour vérifier Si tu as bien fait ton travail ou pas Si je trouve un qui n'est pas attaché correctement Je le tuerai Waouh Alors pense à eux Et débrouille-toi D'accord Nous sommes encore des gamins Entre nous nous utilisons très souvent des expressions violentes Des j'te marave J'te tue J'te t'explose J'te t'affuse dans tous les sens D'ailleurs c'est aussi le cas à la télé Dans les films C'est de s'animer Même dans les mangas Donc à force Nous devenons assez balazés Et pourtant quand Rena disait Que je le tuerai Nous savions qu'elle le ferait réellement Peut-être parce que la hache Une machette Ça donnait à sa petite phase d'un côté malsain Extrêmement dérangeant What ? A ses yeux les vies qui étaient entre ses mains N'étaient qu'autant de cartes qu'elle peut jouer lors des négociations Et s'ils devaient se retrouver en difficulté Elle n'aurait qu'à abattre un atout Abattre un atout ? Décidément Même le vocabulaire le plus innocent N'était pas très rassurant Pour tout état de cause Nous étions une vingtaine en classe C'était bien trop de monde à gérer pour Rena toute seule Mais on s'est tous sur lui là Maintenant c'est pas grave S'il y a des morts Au moins La tabacée à mort Ça y est C'est soit vous mourrez tous Soit Il y en a deux trois qui meurent Mais au moins Vous la mettez out Vous pouvez donc tout à fait se permettre De leur tuer un ou deux Jus pour faire peur aux autres Ne pas la rendre encore plus énervée Qu'elle ne l'était J'ai pris les choses en main Et dite de jouer le jeu Je passais chez tout le monde Récupré leur corde à sauter Bon Et maintenant Tous au sol Passe contre terre Kashi Tu passes et tu rattaches les mains dans le dos Comme je t'ai dit Et fais ça bien D'accord Je sais que tu es de mon côté Je ne dois quand même pas faire exprès Exprès de mal et de les attachés C'est pas ton genre Je sais pas si je peux avoir confiance en Réna Qu'est-ce qu'elle veut foutre bordel Mais on me décoche à un regard furtif Si nous faisons cela Nous ne pourrons plus empêcher Réna De prendre l'école en otage Pour l'instant Nous étions un peu plus d'une vingtaine d'enfants La moitié était composée de garçons Pour la plupart plus jeunes Ou moins fort qu'elle Mais le nombre était suffisant pour Contre carrer ses plans C'est ce que j'ai dit Et si nous bougeons La fille qu'elle tenait en otage Prendrait la machette en pleine tête Avec Ils sont se démonter Et ils attaqueraient Nous avec sa machette Et ce ne serait pas joli à voir Évidemment Il aura des bellesies dans le feu de l'action Qu'en s'en otage Vous avez beaucoup de chance Elle sera gravement blessée Le plus horrible C'était la mort Et si cela devait arriver Le monde s'écoulerait Autour de Réna Elle ne pourrait plus jamais vivre comme avant Ce serait absolument impossible Et Mion semblait l'avoir compris Essayer de se plonger dans le regard de Réna Savoir qu'elle ne ferait pas de quartier Le premier qui se révolterait Prendrait un coup dans la figure Le vire c'était que Réna l'avait déjà fait Il y a quelques semaines Elle savait précisément comment faire Putain c'est vrai Je rappelle que c'est tous des gamins De moins de 10 ans En général Le club de jeu C'est le sous H de toute l'école Alors Savoir se battre Je n'ai pas sûr qu'ils a Ouais C'est vrai Le problème c'est qu'ils sont jeunes Et qu'ils n'ont pas de force Parce que si Si t'es à 20 Sur une perte Tu mets des patates Au pif À un moment Si vous êtes 20 Elle va tomber quoi Mais là Ils ont moins de 10 ans Je sais pas ce qu'elle compte faire Mais au moins Toi que nous obéirons Normalement Il devrait pas y avoir de blesser À vrai ouais C'est là Je trouve que c'est la bonne méthode En vrai T'obéis Tu vois ce qui va Et si vraiment tu sens que c'est la merde Si t'es à tout perdre Autant rester quoi Mais là On a encore une chance Je pense que Renan fait de faire un truc bien Je sais pas ce qu'elle veut faire Si jamais nous réussions à résoudre la situation Sans qu'il y ait du sang partout Mais on devrait pouvoir encore rater le coup Peut-être qu'elle prend en tâche des enfants Comme ça elle dit Elle appelle la police Elle dit ouais J'ai tous les étages en enfant Ramenez moi Nanani Hop Oriol contre Un enfant Hop Quand elle a ri au bam Maintenant ramenez moi Oshii Bam Troisième enfant Tomitake Iri Boom C'est pas Si jamais nous réussions à résoudre la situation Sans qu'il y ait du sang partout Mais on devait Devrait prendre Devrait pouvoir encore rattraper le coup En tout cas je serais beaucoup plus facile sans mort Je serais beaucoup plus facile sans mort On a pas le choix Il faut faire ce qu'elle dit Petit gars Mignon devait pouvoir reprédire bien d'avance L'accès des événements C'est une torture de maîtriser Réna Mais apparemment Elle ne voyait pas comment l'entache pourrait survivre Ce qui en disait le loup Sur la tête de Réna Elle n'aurait aucune hésitation à tuer Effectivement A bien y réfléchir La meilleure chose à faire Était de ne pas l'énerver Et d'attendre le bon moment pour agir Ouais c'est ça en fait Subi Il y a 2 Zerika Saksatoko Ouais c'est un peu compliqué Mignon se mit face au sol La première On la voit en faire Les autres se décidèrent à l'imiter Même si beaucoup tremblaient visuellement de peur Bah tu bétonnes putain J'ai tout ne restait plus que moi debout Comme un idiot Avec toutes les cordes à sauter en main J'ai regardé la classe pour embrasser du regard la situation Tous les élèves sauf moi Et dépasse contre terre Tant que Réna nous observait La machette prête à frapper son otage A se aller derrière l'estrade Rester un moment sans savoir quoi faire Et bt Keishi Il y a encore des tas de choses avec lesquelles tu pourrais m'aider Alors active toi D'accord Il y en a qui sont morts Comme ça Enfin dans le cas présent Il y en a un qui pourrait mourir Parole terrible On pourrait faire de faire pleurer quelques-uns Les plus petits Mais non Mais comment tu veux la pardonner là Mais non voyons N'ayez pas peur les enfants Je suis sûr que Keishi va réussir à vous sauver Ou en tout cas A faire en sorte que personne ne se fasse suer Et il n'y avait vraiment pas de ma morte En agissant aussi ouvertement Elle me dé une sacrée pression Quand elle dit que je suis son amie Je vois qu'elle s'est fou de ma gueule en fait De fou Mais en tout été de cause Je suis dans les faits Le seul à pouvoir encore faire quelque chose contre elle Ce qui veut dire que Étant tout seul Je ne pouvais pas sauver l'otage Et maintenir Réna par la force D'ailleurs Même s'il n'y avait pas l'otage Je n'étais pas sûr de pouvoir la maintenir au sol Et même si j'arrivais à la repousser Il suffirait de placer la lame De son arme près du cou De l'un des élèves à terre Pour mettre échec et mat Donc pour l'instant J'avais atterri à ne pas faire le malin Il me fallait attendre ma chance Réna était seule C'était qu'une question de temps Elle relâcherait forcément son attention De toute manière Elle ne pouvait rien faire elle-même Mais c'était bien pour ça que c'était moi Qui devais attacher les autres Elle était clairement restreinte dans ses possibilités d'action Nous arrivons à tout remettre en ordre Avant que la maîtresse te revienne On pourra toujours faire croire à un jeu Pas à busto C'était en pensant à cette ânerie que je compris Enfin Je suis d'un seul coup Je suis d'un seul coup Pourquoi elle avait appelé la maîtresse au téléphone Bah oui connard C'était parce que la maîtresse aurait été la plus à même De mettre des bâtons dans les roues C'était une femme avec un grand sens de la justice Même si Réna s'était pointée avec une arme à feu La maîtresse n'aurait pas eu peur Elle aurait protégé les élèves Même de son corps Elle aurait donc été le plus grand obstacle Dans le plan de Réna J'ai peur qu'elle a pensé à l'attaquer par derrière Mais elle a dû se dire que la risquité était grand quand même Et que sa simple présence serait trop dangereuse Et donc la conclusion logique Il suffisait de s'appeler De l'appeler ailleurs Elle lui a un premier moment dit qu'elle avait besoin de lui parler A elle et elle seule Dans un endroit secret La plupart des gens croyaient que Réna avait simplement fait une fugue De toute manière Donc la maîtresse ne se souhaitait pas que ça pourrait être une ruse Il était donc facile de la duper Mais alors la question est D'où est-ce qu'elle a passé D'où est-ce qu'elle a passé son coup de fil Aux toilettes L'appelateur de l'école Oui et nous en fait Elle l'appelait depuis le premier étage du bâtiment Depuis le bureau des eaux et forêts Ah C'est qui explique tout Mais qu'il y avait un bâtiment qui n'était pas utilisé Ils avaient dit au début chapitre Genre les maisons là Ce n'était pas un poste occupé en continu ici Certains jours il n'y avait personne Il n'y avait personne Ça me rappelle un indice qui avait parlé de ça C'était dans le chapitre 1 ou 2 Que l'école Il n'y a pas tous les bâtiments qui étaient utilisés C'est marrant qu'on le Ça s'utilise maintenant quoi Je sais que si tu refais les indices d'UH Tu le dis mais putain En fait il y avait des dingues Je n'avais pas vu genre Et puis il y avait les deux mecs des sonaki Qui a suivi C'est qui chie Si Une pierre de coupe Faudrait là Est-ce que c'était calculé de sa part Je pense que oui en vrai Merde Putain Ok Désolé Réna le savait Elle était cachée ici à l'étage Et elle l'appelait depuis en haut Je co-téléphone en bas Et elle a envoyé Madame C A perpète la galette Mais je pense que C'est pas un hasard Si cela arrive exactement Le jour où le directeur n'est pas là Réna est probablement là depuis hier soir Elle aura eu tout le loisir De lire les emplois du temps Et rechercher les différents téléphones Et préparer sa prise d'otage Ah Donc il est peut-être pas moi en fait le directeur Là il n'y a pas à dire Elle est douée Merde Mais bon Quelque part je comprends Comment elle fonctionne Elle est devenue complètement folle À l'intérieur de sa tête Elle est devenue extrêmement froide Et calculatrice Elle reste analytique et précise Même envers l'histoire délirante Qui lui retourne le cerveau C'est pourquoi son intellect Carbure à toute vitesse Bien plus vite que d'habitude Il m'arrivait la même chose dans le passé C'est pour ça que je le sais Par contre là Où nous n'avons vraiment pas eu de bol C'est quand mieux on envoyait Ses gardes du corps À la poursuite de la maîtrise Ah pour moi c'est calculé en vrai Je sais pas Du coup il n'y avait plus personne ici Putain de sa race On est bien dans la merde là Oui Les portables n'exitent pas On est en train de faire C'est à peine inventé cette année là Oui mais genre elle prend le Elle prend le téléphone fixe dans les toilettes Ah non Ah non il faut Il faut que le téléphone soit branché non En vrai ouais ouais Il faut qu'il soit branché je crois Si il est cassé son nom en ja En jape donc L'habitude Ok ok Ah je savais pas ça C'est bon Je sais attaché Après avoir terminé avec les cordes à sauter Je me tournais vers Reina Je savais que si je ne serais pas Fort les liens Reina tuerais sans hésiter Evidemment quand effectivement Je serais fort Les élèves avaient mal Leur gémissement était extrêmement perturbant Bien Merci Keishi Ce n'est pas que je ne te crois pas Mais je vais les vérifier D'accord Mets-toi les mains derrière la tête Et allonge-toi par terre Face au sol Ah et en fait C'est pas pour tout le monde Alors écoutez bien Wow Oh la tête qu'elle fait frère Damn C'est ma miniature Wow Elle ne ressemble plus à Reina C'est ouf Elle a toujours son petit Uniforme de cuisine On respecte quand même les uniformes C'est ouf ça Si vous relevez sans mon autorisation Je vous tue Et en plus de celui qui s'est relevé Je tue rien au hasard Là c'est vraiment gratuit l'autre Quoique Le hasard c'est pas bien Je sais ce que je devrais faire Les cas ne me fait pas ce que je dis Je le tue Et ensuite je tuerai la personne 10 places plus loin Dans la liste des élèves Par exemple Si Okumura n'est pas Je le tuerai Lui et Watanabe Non pas Pas Quelqu'un le connait Vous avez tous bien compris Je vous tueurais deux par deux Ne croyez pas que vous pourrez Jouer les héros Des coups il serait là Il se serait relevé Non voilà Réla c'est parfaitement Comment faire peur aux gens Nous étions vraiment dans de beaux draps La rébellion c'est toujours une décision prise par un individu Qui considère que le risque Encouru Envoie la chandelle Même s'il doit y laisser sa vie Et si d'un seul coup Votre décision entraîne la mort de personnes innocentes Vous êtes comment ? Eh bien vous ne pouvez plus vous rebeller Qui oserait prendre des décisions maintenant Mettant en jeu la vie des autres Putain les fortes et d'un D'accord Ils sont tous bien attachés Bah alors Kayashi Pourquoi tu dis que tu n'es pas doué avec tes mains ? T'as fait du très bon travail Allez relève toi Il ne me servit à rien de me rebeller maintenant Je me levais sans faire d'histoire Rodeau non MDR De fou Watanabe Il fallait prendre mon mal en patience Je verrais bien par avoir ma chance Pour l'instant il ne s'est rien passé d'irréversible Il faut réussir à faire quelque chose Quelque chose Et quoi ? Et puis d'abord Qu'est-ce qu'elle peut bien faire avec Qu'est-ce qu'elle peut bien avoir l'intention de faire ? Je dis pas que c'est ça C'est une méthode de secrète pour avancer la vapeur Ça m'étonnerait Et on va s'arrêter là Wow Oh putain Oh j'ai le seum J'ai le seum Bon le chapitre d'après ça sera le final Et tout est toujours là Okumora C'est rare qu'on fait deux chapitres Après il était vraiment court Il a duré une heure et il a duré 30 minutes Wow Wow Ah ouais En vrai c'est logique Que Reyna pète à un plomb Comme Kashi dans le chapitre 1 Mais j'ai un Le jeu il t'a fait rappeler Ouais mais Réna est un plus gros mental Et finalement ça baisse tout J'ai 3 de la suite en vrai Sous-titrage ST' 501